Ils ont 20 ans à peine et un rêve en tête, devenir parachutiste. Du bureau de recrutement à la porte de l'avion, nous avons suivi Marie-Charlotte, Jérémy, Corinne et Christopher. Au premier régiment de chasseurs parachutistes, ils vont découvrir la rigueur militaire et l'exigence physique. A la fin de la formation, les meilleurs appartiendront à la famille des paras. Le parcours est long et difficile. Tous ne réussiront pas. Le pilote, le pilote, le pilote, lui, il rentre par là. C'est un véhicule de 85 chevaux, un moteur turbodiesel, avec la direction assistée, la climatisation. Allez, Gigi ! Attends, je te prends en coup ! Mais non, mais non ! Mais non, mais non ! Mais les gars, c'est très bien, attention ! Tu t'en vas pas, Gigi ? Alors, c'était bien ? Ouais, ouais. C'était trop bien, mais. Il y a du potentiel, là. On fait le matériel, ça marche. Depuis la fin du service militaire il y a 10 ans, l'armée n'a pas d'autre choix. Elle recrute. Pour séduire de nouveaux soldats, elle se déplace partout, y compris dans les collèges et les lycées. Aujourd'hui, c'est dans un gymnase, au pied de la cité du Val-Fouré. Voilà. Et boulanger dans l'armée de terre ? Boulanger dans l'armée de terre ? Ça existe ? Oui, je sais, j'ai vu ça dans le document. On a 400 métiers. Il y a plus d'hommes dans l'armée que de femmes ? Il n'y a que 12 ou 15% de femmes à l'armée, mais c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas difficile d'avoir une vie familiale avec tout ça. Non, tous les militaires, la plupart sont mariés. On est le 121ème régiment du train. On est basé à Arpajon, Montléri, tu connais ? Voilà, on est dans le 91.